Bonjour et bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale. Je vais attirer votre attention en tournant les pages du cartable mais je ne vous parlerai pas des cartes qu'il y a dans le cartable. Je m'interroge depuis quelques mois en fait sur les différents formats de Magic. Je me pose des questions. Quand Brawl est sorti, je trouvais que de base c'était une bonne idée peut-être pour amener des nouveaux joueurs. C'est une façon plus facile d'avoir des cartes comme c'est un format singleton, une seule carte de chaque. C'est pour les nouveaux joueurs de pouvoir se faire des decks relativement bons sans avoir à acheter quatre fois chaque carte. Je regarde aujourd'hui quand j'ai commencé à jouer Commander versus aujourd'hui, c'est sûr que les decks et la collection qui continue à grossir, l'accessibilité, on ne met pas tout le même budget sur les cartes non plus. Je me demande depuis quelques temps qu'est-ce qui serait l'idéal ou intéressant ou différent peut-être. Puis j'écoutais un épisode de Game Night, un épisode des autres peut-être il y a deux semaines, une semaine, je ne sais pas trop. Puis il parlait justement en Commander, les decks d'agro sont ou direct d'hommage, le rouge Fireball, Lightning Bolt sont beaucoup moins performants, beaucoup moins efficaces. Parce que, excusez, parce que tu as 40 points de vie, parce que tu as, bien souvent vous êtes quatre autour de la table. Dans une autre vidéo ou avant, il challengeait, tu sais, les Plains du Walker comme Commander. Pourquoi, pour et contre. Puis il y a des arguments qui étaient tout à fait légitimes et intéressants. Puis ça fait longtemps qu'il me roule dans la tête. En fait, depuis Brawl, un format de 60 cartes, où est-ce que tu pourrais prendre peut-être juste des Plains du Walker comme Commander. Bien, comme Commander. En fait, j'appellerais ça plus le... Mon concept de base, ce serait de jouer avec les Monarques. Game Night m'a inspiré beaucoup parce qu'ils en ont parlé, justement, que s'il y avait quelque chose comme le Monarque, autre que de triggerer par les cartes qui trigger le Monarque. Ça encouragerait peut-être les decks d'aggro. Puis je me suis dit, crime, je me suis dit, un format, appelons-le le format Monarque pour l'instant, où est-ce que... Un peu comme Commander, tu as un leader qui est soit une Legendary Creature ou un Plains Walker. Ou peut-être juste des Plains Walker, mais il n'y a peut-être pas assez de combos de couleurs ou de versatilité pour faire un deck. Où est-ce que tu pourrais... C'est ça, tu choisis un Plains Walker ou une Legendary Creature, un Singleton format. Encore là, une carte de chaque. Puis peut-être dans 60 cartes au lieu du 100. Ce que j'avais aimé de browse, c'est un petit peu moins de 4. Fait que prends un format Singleton que tu as le droit à tout ce qu'il y a, mais entre 60, 80, il y a des tests à faire. Avec l'attitude, en fait, que tu puisses avoir un Plains Walker comme Commander. D'importe quel Plains Walker, je suis sur Nyssa. Mettons que tu pourrais faire un deck mono vert avec Nyssa comme Monarque ou Commander. En fait, elle commence dans ta Commander Zone. Dans ta Commander Area. La différence que j'apporterais, c'est que lorsqu'il est mort, il ne retourne pas dans la Command Zone. Il meurt ou il est rebrassé ou flippé. Fait que si tu as des méthodes pour le ramener, tant mieux. Sinon, tu ne peux pas le recaster à deux de plus. Comme c'est un format à, j'irais peut-être à 60 cartes. Un format peut-être plus rapide. Peut-être, mettons, 30 points de vie. Tu ne le recasses pas. Tu le casses une fois. C'est comme si tu l'avais dans ta main en permanence. Tu le joues. C'est fait. L'autre chose que j'amènerais, c'est qu'en partant, évidemment, idéalement, c'est du multiplayer. Mais en partant, il y a un monarque. Globeline, l'ange des cartes. En partant, il y a un monarque. J'ai pas prévu mon affaire. J'aurais dû, le monarque, ce que ça fait, c'est exciter le monarque. À la fin de ton tour, tu payes une carte de plus. Il y a une carte, il est sorti en Conspiracy 2, je pense, lié à ça. J'en ai. Je ne l'ai juste pas sorti. J'aurais dû. Fait que c'est ça. Donc, il y a un monarque. Probablement, mettons, le dernier joueur à jouer. On sélectionne idéalement à 4 joueurs. On sélectionne. Donc, il commence par défaut. Il y en a un qui va terminer. Donc, le dernier joueur commence avec le monarque. Et comme dans Conspiracy, le même règlement que dans Conspiracy, quand tu fais des dommages au monarque, ben, tu deviens le monarque. Ça encouragerait du combat damage, en fait. Pas juste du dommage, c'est du combat damage. Donc, ça encouragerait les joueurs à attaquer avec des créatures afin de pouvoir devenir le monarque et à la fin de leur tour, puis j'ai une carte supplémentaire. Je trouve que 100 cartes, oui, c'est un beau format, mais c'est beaucoup. Puis, c'est beaucoup surtout pour moi, dans mon entourage. J'ai beaucoup de joueurs qui commencent à jouer ou qui ont moins d'expérience. Puis, choisir 100 cartes, ça peut paraître très zébé. 60, j'ai pas encore fait de playtest avec le format. Je veux bâtir une couple de decks qui sont peut-être pas super, mais en fait, j'aimerais ça bâtir 4 decks pour commencer avec 64, puis faire des tests avec des amis. Voir comment ça fonctionne, voir comment ça va. Mais je pense que ça serait un bon mix entre le format Commander qui a pris de l'expansion, qui est devenu vraiment plus compétitif. Puis, le format Brawl, si ton Commander change, ton Commander rotate out, tu fasses peut-être ton deck au complet. Eux autres, ils ont fait ça pour penser justement à ce que les gens achètent tout le temps des cartes. Moi, j'irais plus avec le format Commander. Puis, évidemment, je sais pas. Pour l'instant, ils utilisent la même liste que Commander. Je pense qu'ils font quand même un bon travail à spotter les cartes problématiques. Peut-être qu'il y a certaines cartes qui, dans un format comme ça, sont moins problématiques. Je sais pas. J'ai pas la prétention de voir toutes les connaissances. Je lance l'idée en l'air. Moi, je vais essayer de tester, dans mon groupe de joueurs, ce petit format-là. En fait, voir ce que ça peut donner comme table, kitchen table magic. Puis, tant mieux s'il y a des gens qui embarquent, il y a des gens qui essayent. J'espère que ceux qui vont prendre le temps de regarder la vidéo, même si elle est longue et un petit peu moins intéressante, laissez des commentaires, vos suggestions, vos idées. Si vous l'avez testé, qu'est-ce que ça a donné? Je vais faire un petit recap. On approche de la fin, d'ailleurs. Je vais faire un petit recap. Un format que, pour l'instant, j'appelle le Monarque. Tu choisis un Monarque au début de la game, quand tu fais ton deck. Un peu comme Commander, sauf qu'on rajoute le Prince Walker. Donc, un Prince Walker ou une Legendary Creature. Tu dois respecter les couleurs de ton Prince Walker ou de la créature légendaire. Un format à une carte de chaque. Il n'y a pas de Commander d'Humage. Ça, j'enlève ça. Justement, parce que, anyway, tu peux prendre un Prince Walker. Pas de Commander d'Humage. Quand ton Monarque meurt, il va dans ton gréviard. Ou s'il est rebancé dans ta librairie, il va dans ta librairie. Ou s'il retourne dans ta main, il retourne dans ta main. Il n'y a pas de taxe, mais il ne retourne jamais dans la zone. Appelons-la la zone du Monarque, mettons. C'est plus comme dès le début. C'est comme s'il était dans ta main, il est toujours là. Tu peux le jouer en tout temps à partir de là. Comme tu pouvais le jouer normalement, évidemment. C'est ça. Monarque, couleur, Singleton. Il y a 60 cartes en commençant pour faire des tests peut-être. S'il y a des joueurs qui, vous, de la communauté, vous essayez ça. Puis ça va bien. Puis 80. C'est avec des tests qu'on peut définir qu'est-ce que ça a de l'air. Je vais tourner la page. Pas de Commander d'Humage. La dernière personne qui va jouer son premier tour commence en étant le Monarque. Puis à chaque fois que tu fais du combat de Mage au Monarque, tu deviens le Monarque. Puis on commence ça, mettons, à 30 points de vie. Je pense que ça pourrait être un format qui pourrait être intéressant. Qui est un mix, si on veut, entre Brawl, Commander, puis Conspiracy. Je pense que ça pourrait être intéressant. Moi, je sais que c'est ça. Je vais faire des decks dans un avenir proche. Je vais les présenter. Puis on va sûrement essayer de filmer quelques matchs aussi, afin de vous montrer ce que ça a de l'air. Ne gênez-vous pas dans vos commentaires. Oups! Le fil de mon micro. Laissez des commentaires, des idées. Si vous voulez faire des tests des decks, vous montez des decks qui pourraient être utiles à ça. Il y a plusieurs sets dans lesquels vous pouvez monter des decks. Puis partagez les liens. Il me semble qu'il y a un petit gigot le fiche là. Il y a une couple de deckbuilders que vous connaissez sûrement, qui m'échappent présentement. Mais sur lesquels vous pouvez monter des decks, des idées de deck. Puis partagez les liens. Mettez-les dans les commentaires. Ça va peut-être inspirer des gens. Ça va peut-être décoller. Si ça décolle, ça va venir de par chez nous au Québec. Ce format-là. Ça décollera peut-être pas. Je vais peut-être juste faire quatre decks. Puis jouer avec des amis ici. Puis ça ne sortira jamais de mon sous-sol. Comme ça peut se déployer. Hey! Merci d'avoir écouté la vidéo. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Puis c'était une idée comme ça qui me trottait depuis longtemps. Je voulais la partager avec vous. Puis si vous avez des idées, des commentaires, n'ayez-vous pas. Sur ce, à la prochaine.